Bonjour à tous, il est 13h, donc nous allons commencer ce webinaire Discover de la société Everteam. Nous allons peut-être juste attendre encore quelques secondes, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, histoire qu'elles ne manquent pas le début. Donc aujourd'hui le thème de ce webinaire est comment retrouver, nettoyer, organiser et gérer l'information dans votre entreprise. Vaste sujet qui est relatif en fait à notre progiciel Everteam Discover qui vient de sortir en version 2.1. Donc l'objectif de ce jour est de vous montrer en fait les principales fonctionnalités, les cas d'utilisation et les problématiques que ce logiciel adresse. Quelques précisions au démarrage sur ce webinaire et comment nous allons procéder. Donc tous les participants seront sur mode silencieux. Si vous avez une question, vous pouvez poser la question à travers cette petite icône. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Votre intervenant aujourd'hui, donc moi-même, Stéphane Croisier, je suis le CTO de Everteam. J'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la gouvernance de l'information, du web content management, des ECM de manière générale. J'ai été cofondateur de Jaya, peut-être une société que vous connaissez, un éditeur français de web content management. Ensuite, je suis allé comme responsable du product management chez RSD, un éditeur de système d'archivage électronique suisse. Puis, je suis devenu le CEO de GlassIG, un autre éditeur de gouvernance de l'information, qui était un spin-off de RSD, un Kervaout de RSD, donc le département gouvernance de la société RSD depuis 2016. Le logiciel GlassIG a été racheté cette année par Everteam. Et donc, je suis devenu le CTO. L'ordre du jour pour aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder comme point, c'est une présentation rapide et sommaire de Everteam. Les problématiques, en fait, que nous adressons, ce que nous faisons et les cas d'utilisation, les solutions que nous allons apporter, à travers quels moyens technologiques, nous allons passer le plus clair de notre temps sur une démonstration, mieux vaut des démonstrations que beaucoup de slides, et une conclusion avec les questions et réponses sur les questions éventuelles que vous auriez. Donc, Everteam est un éditeur de logiciels de gestion des informations d'entreprise, on dit Enterprise Information Management, en anglais, qui est spécialisé tout particulièrement dans la gouvernance de l'information, qui est un vaste sujet, dans lequel on va retrouver tout le domaine archivistique, Record Management, Legal & Discovery, mais aussi la partie, en fait, analyse, analyse de fichiers, que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, nous aidons tous nos clients à se connecter, à découvrir, à organiser, à gérer l'ensemble de leurs actifs informationnels, où qu'ils se trouvent, donc, au sein de leur système d'archivage électronique, mais également, en fait, dans les différents silos informationnels que vous avez, afin, toujours les trois piliers phares de la gouvernance de l'information, d'augmenter la valeur de vos actifs informationnels, minimiser leurs risques et réduire les coûts globaux. Everteam, c'est 25 ans d'expertise dans le domaine de l'ECM, de la gouvernance de l'information, une très large base de clients, 1300 clients sur tous les continents, principalement des grands comptes, environ 600 employés, vous allez le voir plus tard, qui sont divisés, en fait, entre la partie logicielle, la partie service, puisque nous avons aussi une partie Everteam Global Services, qui accompagne, en fait, nos clients, et donc, et qui travaille également avec nos autres partenaires et intégrateurs à travers le monde. Des bureaux, un petit peu partout, Boston, donc, le siège est en France, Paris et Lyon, avec des bureaux aux États-Unis, à Boston, une forte présence au Moyen-Orient, une présence en Inde également, et nous venons d'ouvrir un bureau en Suisse, à Genève. Reconnus parmi les leaders par les cabinets d'analystes, dont le Gartner, Forrester, dans leurs différents rapports, nous venons de gagner le prix 2018 de la meilleure compagnie de gouvernance de l'information aux États-Unis, à la dernière, la toute récente conférence InfoGovCon. Voilà. Présence, donc, globale, comme je vous le mentionnais, tout particulièrement orientée sur des grands comptes. Pourquoi nous sommes différents ? Donc, déjà, nous apportons 25 ans d'expérience sur le domaine record management, archivistique, gestion des actifs informationnels au sens très large, gestion des documents, le tout sur un socle logiciel unique, contrairement à d'autres éditeurs qui ont procédé à beaucoup de fusions, acquisitions. Nous avons l'avantage d'avoir un seul logiciel sur un seul socle logiciel, le tout en Java. Nous possédons également un lab qui est agréé, en fait, en France comme centre de R&D officiel par l'État français, donc qui nous permet d'avoir, par exemple, des thésards qui viennent poursuivre leurs thèses et faire des sujets de thèses à l'intérieur et qui nous permet d'apporter une innovation continue au sein de nos produits. Notre lab, qui est basé à Paris, s'occupe tout principalement actuellement d'apporter, en fait, toute la couche d'intelligence artificielle, de machine learning, de recherche sémantique et linguistique au sein de nos différentes lignes de produits. Notre architecture est orientée micro-service, donc c'est une architecture très moderne, ce que vous allez voir aujourd'hui, qui est à la pointe de l'état de l'art et qui permet, en fait, une scalabilité horizontale, verticale, selon les différents, en fait, modes de déploiement et topologies, en fait, documentaires ou de connecteurs que vous allez utiliser. Une interface ergonomique, simple, robuste que vous allez découvrir. Au niveau des problématiques, la problématique principale que nous adressons avec Discover, c'est le déluge informationnel. Vous avez cette courbe, vous en trouverez beaucoup d'autres. Le point clé, en fait, sur ce graphe, c'est le fait que 80% des données de ce déluge informationnel sont des données non structurées. En gros, ce sont des documents, des e-mails, des fichiers, bureautiques, etc. On parle énormément de big data, mais en fait, la vraie problématique aujourd'hui, c'est le big content, si on veut. Donc, le Gartner avait émis ce terme il y a quelques années, puisqu'en fait, c'est ce 80%-là de données qui reste le plus opaque le plus souvent et le moins gouverné au sein des organisations. La deuxième problématique, c'est la multiplication des sources de données. Il y a 15-20 ans, l'objectif des solutions d'ECM, c'était de dire une organisation, un ECM. Il fallait choisir entre IBM, Open Text et un certain nombre de grands vendeurs. Cette réalité-là ne s'est jamais produite. On retrouve en moyenne, selon les dernières études, entre 12, dans les grands comptes, entre 12 et 20 systèmes documentaires différents, rien que pour traiter les systèmes documentaires que j'agrandis, en fait, aux e-mails, par exemple. Donc, il y a une multiplication énorme qui ne fait que s'accentuer avec les systèmes aujourd'hui dits cloud, donc les systèmes de partage de fichiers et autres. Donc, on se retrouve avec, dans la plupart des cas, des disques réseau partagés qui étaient amenés à disparaître mais qui sont toujours largement utilisés chez la plupart des clients, qui ont été démultipliés par les disques partagés réseau, les Box.com, les Dropbox, les OneDrive, les SharePoint Online, etc. Les serveurs de messagerie, bon, ça c'est classique. Les ECM et les GED, de manière générale, normalement un système d'archivage électronique et après, derrière, différentes applications métiers qui sont elles-mêmes, qui ont souvent, en fait, une partie, en fait, gestion des données ou gestion des fichiers à l'intérieur. Tout ceci amène, en fait, à ce qu'on appelle le dark data, difficilement traduisible en français. Donc, c'est ces données opaques, non gouvernées, en gros, on estime de cette étude, par exemple, de Veritas Technology en 2016, qu'il y a à peu près 15% des données métiers qui sont connues, maîtrisées, dont seulement 5% de documents engageants. Et ensuite, le reste, en fait, ce sont des données qui font cet iceberg, donc c'est vraiment un iceberg informationnel ou un data berg, comme il l'appelait, où on sait qu'on a à peu près un tiers de l'ensemble de ces informations qui sont, en anglais, on le classifie comme wrote, donc qui sont des déchets informationnels, qui sont des données qui sont à double, des doublons, des données obsolètes qui ont dépassé déjà leur sort final mais qui n'ont été pas classées ou qui n'ont pas simplement été détruites à temps, ou des données triviales, donc ça peut être, par trivial, on entend des fichiers applicatifs, par exemple, des PDF externes, des MP3 de musique, des choses qui n'ont rien à voir, en fait, avec les données essentielles à l'entreprise. Mais il reste un document sur deux ou une donnée sur deux, ça s'élargit la notion documentaire aujourd'hui entre données semi-structurées, structurées ou non-structurées tant à disparaître, donc un document ou un contenu sur deux n'est globalement pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont être dans une baie de stockage, on sait qu'ils vont être dans un SharePoint, on sait combien de terabytes en gros de données on a plus ou moins, mais on est incapable d'aller dans un niveau de granularité plus fin. Et donc, c'est le principal challenge, c'est de reprendre la main et de recontrôler ces 80% plus de données qui aujourd'hui sont sorties du radar. Il y a un coup, en fait, à continuer à gérer pour toujours ce contenu opaque, on l'a vu, déjà, il y a une courbe et une explosion de l'information, donc si on continue comme ça et on se projette dans 5 ans ou dans 10 ans, il y a un coup qui va être associé évident. Évidemment, il y a une partie knowledge management si on veut, le savoir-faire, c'est que si l'entreprise ne connaît pas ses actifs informationnels, évidemment, les employés finaux ne les connaissent pas non plus, donc c'est une perte de savoir-faire, on perd du temps à rechercher l'information, on perd du temps à recréer l'information, c'est un aspect qualitatif qui est plus difficilement quantifiable avec des dollars mais qu'on arrive quand même à calculer. Il y a des coûts évidents informatiques, des coûts de stockage, donc évidemment, le coût d'un stockage par année, par terabyte va varier selon le type de référentiel de contenu, ce n'est évidemment pas le prix du terabyte qu'on va pouvoir acheter à la FNAC, c'est le coût complet en fait qui va être refacturé la plupart du temps par le service informatique avec l'exploitation, les backups, il faut savoir que toute information généralement est à double ou à triple parce qu'il y a de la redondance, l'archivage en Y à 60 kilomètres de distance, etc. Donc on arrive quand même à des coûts en moyenne entre 3000 jusqu'à 15 000 dollars par an par terabyte de stockage. Donc il y a un ROI assez simple à calculer quand on sait qu'il y a une information sur trois voire une information sur deux. Dans certains cas avec des vieux systèmes historiques, c'est plus de 80% d'information qui est du déchet informationnel. Tout ceci crée une barrière à l'abandon de certaines applications qui sont devenues obsolètes mais qui comportent encore un certain nombre de contenus dont on ne sait pas isoler en fait le bon grain de livret donc les contenus qui ont une valeur ajoutée ou qui ont une valeur juridique versus les contenus qui n'ont plus aucune utilité. Il y a une barrière à la migration de plus en plus de migration vers des solutions cloud et logiquement on ne veut pas migrer en fait des contenus obsolètes on veut essayer d'assainir avant de pouvoir migrer vers des solutions cloud. Évidemment un accroissement des risques légaux je mentionne RGPD puisque c'est le cas aujourd'hui mais évidemment il y a un accroissement de tous ces risques à continuer à maintenir de l'information qui n'est plus utile. Donc ce que nous faisons en fait notre savoir-faire sur Discover en si grand cas d'utilisation on adresse deux audiences principales donc les experts les experts de la gestion de l'information donc ça peut être des gestionnaires de l'information des records managers des compliance managers des data privacy officers l'aspect conformité donc toutes ces personnes qui gravitent et qui sont spécialisées autour de la gestion de l'information et les utilisateurs finaux qui veulent bénéficier en fait de recherches simplifiées mieux classées des vues à 360 de leur information où qu'elles se trouvent. Donc pour les experts quatre grands cas d'utilisation donc l'assainissement c'est j'ai besoin d'assainir en fait une base documentaire existante la plupart du temps on commence en fait par du SharePoint ou des disques réseaux partagés qui sont les cas les plus problématiques et les plus rapides à traiter après derrière on peut avoir l'aspect migration donc par exemple décommissioning d'une ancienne application par exemple on migre dans un ancien système de stockage de fichiers vers le cloud d'un ancien système de jet qui est devenu obsolète vers un nouveau système d'archivage etc. L'aspect conformité il faut se mettre en conformité aujourd'hui avec RGPD avec une norme ISO par exemple ISO 27000 avec la norme NFZ en France donc il y a ces besoins de conformité et après l'aspect archivage record management donc j'ai besoin de pouvoir isoler et identifier les documents engageants qui se trouvent dans mes SharePoint dans mes ECM dans mes disques réseaux mes disques réseaux et après de pouvoir les préserver et les sécuriser de manière simple dans mon système d'archivage électronique à valeur probatoire donc c'est 4 grands cas d'utilisation usuelle pour les experts les utilisateurs ce qu'ils cherchent à faire c'est une recherche simplifiée cognitive cross référentielle de contenu pour retrouver facilement l'information qui aura été derrière enrichie en fait par les experts et créée facilement des vues personnalisées à 360 de l'ensemble de leurs actifs informationnels donc nos fonctionnalités s'orientent sur un certain nombre de capacités derrière que vous voyez ici tout d'abord la possibilité de se connecter à un ensemble de référentiels de contenu donc on a un ensemble de connecteurs que nous avons développé nous-mêmes ou que nous intégrons depuis à travers des partenaires et des vendeurs de connecteurs ce qui nous ouvre la porte à plus d'une quarantaine aujourd'hui de systèmes sur lesquels nous pouvons nous connecter les principaux étant bien évidemment ceux que j'ai mentionné donc les serveurs de messagerie exchange les sharepoint les share network drive qu'on retrouve le plus fréquemment et après derrière complété par l'ensemble entre guillemets des ECM qui se trouvent sur le magic quadrant du Gartner ou du Forester ensuite derrière il faut indexer analyser l'ensemble de ces documents pour trouver les informations sensibles reconnaître les types de documents engageants identifier les déchets informationnels donc c'est pareil le bon grain de livret en parallèle en fait il y a l'aspect organisation classification qui peut être faite soit manuellement soit automatiquement donc on verra après derrière en fait on a des mécanismes soit à travers des systèmes de règles soit à travers de l'intelligence artificielle donc des systèmes auto-apprenants sur lesquels on va former en fait avec des topologies documentaires sur des topologies documentaires et il y aura un système d'autoclassification ou d'assistance à la classification qui vont permettre d'organiser d'étiqueter et d'enrichir en fait vos informations ensuite derrière il ne faut pas simplement enrichir il faut pouvoir agir donc prendre des actions et des mesures sur l'ensemble de ces informations une fois qu'elles auront été correctement analysées et organisées donc Discover va vous permettre d'agir sur vos informations c'est évidemment optionnel certaines organisations s'arrêtent juste aux trois premiers aspects et après derrière prennent des mesures correctives directement depuis les référentiels de contenu puisqu'elles se souhaitent par exemple se connecter uniquement en accès en lecture seule sur un certain nombre de référentiels de contenu les deux évidemment sont totalement paramétrables et possibles une fois qu'on agit en sous-pens de l'aspect action en fait concerne la gouvernance donc c'est calculer donc c'est récupérer en fait le plan de classement de l'entreprise calculer les dates de destruction et pouvoir après gérer en fait les cycles de vie documentaires les informations où qu'elles se trouvent donc après derrière la partie archivée c'est un certain certaines topologies documentaires n'ont par exemple pas vocation à être dans un disque réseau partagé ou dans du SharePoint donc il s'agit de nouveau pour agir d'archiver derrière afin de préserver ou sécuriser un certain nombre de documents soit sensibles par exemple soumis à RGPD soit engageants et donc qui par exemple vont qui seront mieux traités au sein d'en SAE à valeur probatoire et finalement tous les cas d'utilisation sur lesquels en fait on va essayer de réexploiter et d'utiliser au mieux ces informations donc comme on le voit ici en fait différents types de besoins en fait l'objectif de Discover c'est d'être un peu un couteau suisse selon vos cas d'utilisation vos priorités vos besoins dans l'organisation un cas d'utilisation va être privilégié au démarrage par rapport à d'autres l'important en fait c'est plutôt de se dire au sein de l'organisation on a besoin d'un tel composant technique d'un tel brique logiciel parce qu'aujourd'hui j'ai un besoin d'assainissement sur mes disques réseaux partagés mais demain j'aurai besoin on va le voir de décommissionner un autre système de migrer vers le cloud ou etc donc c'est vraiment une articulation sur laquelle on va jouer en fait avec les différents cas d'utilisation donc par exemple si j'ai besoin d'assainissement on est plutôt sur un aspect connectivité il faut se connecter à un système externe d'analyse et de prendre un certain nombre d'actions pour assainir pour enlever les doublons si c'est un besoin de conformité on va ajouter par exemple le besoin d'organiser de pouvoir étiqueter en fait ces informations de pouvoir les mettre dans des baskets de traiter par exemple je sais pas des cas de litige légaux et de créer un ensemble de cas de litige de gel légaux ou simplement des dossiers sur des demandes d'ayant droit pour RGPD donc on va commencer à organiser en fait si on est sur un aspect record management les aspects gouvernance et archivage et donc interconnexion avec votre référentiel de conservation les règles associées les règles de rétention et après derrière la propagation de ces règles sur l'ensemble des documents où qu'ils se trouvent y compris le SAE et de pouvoir donc facilement transférer un ensemble de documents vers votre système d'archivage si c'est des migrations on l'a mentionné donc pouvoir facilement s'organiser et agir en conséquence je mentionnais l'archivage à valeur probatoire voilà donc dans ce cas là c'est couplé Discover avec votre votre système d'archivage à valeur probatoire finalement il y a tout l'aspect recherche cognitive vu à 360 donc pour les utilisateurs finaux qui eux veulent bénéficier en fait de l'étiquetage et de la classification qui auront été fait par les experts pour pouvoir créer plus facilement ces vues à 360 de leurs actifs informationnels qui étaient pour l'instant on va dire en vrac ou non classés et non étiquetés au niveau de la technologie donc on reprend en fait ces principaux quatre fonctionnels sur lesquels en fait on va ajouter et adosser notre brique d'intelligence artificielle et de recherche cognitive et notre socle d'archivage à valeur probatoire que vous voyez comme ça dans une autre vue donc on se retrouve avec les différents cas d'utilisation les différentes fonctionnalités qu'on va qu'on va voir en démo tout de suite et différents packages de la solution sur notre architecture java en micro service donc vous avez discover qu'on va vous présenter aujourd'hui policy en fait donc everteam.policy qui est la partie gestion des référentiels de conservation donc il va venir comme mentionné s'adosser en fait par dessus discover pour propager un certain nombre de politiques de rétention et pouvoir gérer ces politiques le SAE à proprement parler ou everteam case donc pour gérer après derrière tout l'aspect workflow et case management s'il y en a besoin par les utilisateurs finaux la partie discover elle-même comprenant en fait donc la recherche pour les utilisateurs finaux et la recherche en fait par les experts une vue un peu plus technique j'ai essayé d'éviter autant que faire se peut les slides trop techniques des grands axes donc on se retrouve donc vous voyez avec everteam policy donc qui permet en fait de gérer votre référentiel de conservation chaque brique peut être utilisée indépendamment l'une de l'autre donc un certain nombre de clients commencent par gérer leur référentiel de conservation sans propager les politiques vers leur SAE ou vers everteam discover donc cette brique peut être utilisée indépendamment certains d'entre vous ont déjà en fait everteam archive le SAE à valeur probatoire de la société que vous retrouvez ici en bleu qui va vous permettre en fait de gérer l'ensemble de vos documents électroniques des archives physiques et qui lui-même en fait va derrière avoir des modules de versement donc là on est dans une logique vraiment de verser un ensemble de séries documentaires en fait dans le SAE et le pendant aujourd'hui de everteam discover donc qui est l'aspect complètement fédéré donc les documents restent où ils se trouvent c'est-à-dire on va on va gouverner on va on va indexer sur site on va pas déplacer le document il restera où il est et donc on va créer ce catalogue documentaire fédéré et après derrière en fait des systèmes qui vont pouvoir permettre de déplacer automatiquement un certain nombre de documents par exemple dans système comme discover vers un système cloud par exemple entre n'importe quel référentiel de contenu qui est connecté ou vers le SAE pour pouvoir préserver et sécuriser en fait vos documents les plus sensibles ou vos documents engageants avant d'aller sur la démo quelques notions en fait de base qu'il faut comprendre en fait sur discover donc sur cette partie indexation sémantique ou cognitive donc on a différents types d'indexation en fait qui vont avoir lieu de manière successive dans le logiciel donc on fait une première passe la plupart du temps qui va très très vite où on récupère enfin l'ensemble des métadonnées une fois qu'on s'est connecté donc à un référentiel de données donc on va simplement récupérer tous les attributs systèmes les métadonnées des fichiers recalculer les empreintes documentaires donc ça ça va très très vite c'est fait en parallèle en fait d'une autre passe en fait qui est l'indexation sémantique plein texte donc vraiment l'indexation cognitive où on va donc extraire vraiment l'ensemble du texte documentaire mais on ne va pas s'arrêter simplement à l'indexation plein texte derrière on va également passer en fait notre couche linguistique pour extraire les concepts derrière donc on va par exemple on va le voir après si on a un contrat de travail on va essayer d'extraire un certain nombre de concepts qui vont permettre après derrière de faire des liens par exemple en multilingue entre ces concepts et donc qui vont permettre aussi la recherche multilingue et on a une troisième couche après derrière en fait ou une troisième passe en fait d'indexation qui consiste à indexer toutes les entités nommées les expressions régulières c'est à dire qu'on va aller dans cet extrait plein texte et on va essayer d'extraire automatiquement un certain nombre de ce qu'on appelle d'entités donc ça peut être des entités qu'on livre par défaut donc typiquement par exemple des places des noms de lieux des noms de personnes des emails etc des expressions régulières donc c'est des termes en fait où on arrive à avoir une expression stricte donc par exemple on a un numéro de carte de crédit on sait comment créer un numéro et composer un numéro de carte de crédit ou un numéro IBAN comme je le mentionnais et donc on va créer ces expressions régulières le logiciel est livré avec un certain nombre de ces entités nommées ou de ces expressions régulières que vous pouvez compléter et enrichir donc avec vos propres expressions donc par exemple vous avez un certain numéro d'employé qui a été créé dans votre société il sera spécifique à chaque organisation donc on peut le configurer dans le logiciel pour reconnaître après derrière au sein de tous les documents qui auront été indexés ce type cette topologie de ce type de document et finalement nous avons des classificateurs donc comme je mentionnais qui sont de deux types donc vous pouvez évidemment classifier j'ai un slide je crois après derrière on repassera sur les classificateurs donc le tout est basé en fait sur un mécanisme qu'on appelle NLP donc qui consiste à traiter et analyser le langage naturel donc c'est une surcouche par rapport à de l'indexation plein texte de base cette image est assez parlante en fait donc l'objectif c'est d'analyser donc sémantiquement les phrases et le texte qui va se trouver à l'intérieur de contenu ça peut être des contenus donc au sein de fichiers c'est le cas le plus fréquent mais vous pourrez trouver du contenu dans des emails dans des tickets Jira d'incident ou etc donc c'est vraiment assez indépendant n'importe quel type de texte peut après être analysé donc on va extraire en fait ces entités nommées ici un certain nombre de personnes de places de lieux de produits ici par exemple avec un glossaire spécifique derrière qui va être paramétré par rapport à votre organisation une liste de produits par exemple ou à une liste de fournisseurs ou etc le côté apprentissage automatique je vais le rentrer après derrière c'est à dire que derrière au fur et à mesure que vous allez étiqueter manuellement vous allez pouvoir donner faire apprendre le système en certaines topologies documentaires voilà je vais faire un exemple après derrière sur des prêts des prêts bancaires avec certaines topologies documentaires de ce type là et après derrière au fur et à mesure que vous allez continuer que les utilisateurs vont continuer à étiqueter à corriger à reclasser les documents le système va auto-apprendre et se comporter de mieux en mieux pour avoir des résultats de classification meilleurs au fil du temps et l'enrichissement des métadonnées donc ça peut être de l'enrichissement comme je mentionnais manuel donc c'est à dire des experts vont étiqueter à la main ou ça peut être de l'enrichissement automatique au niveau des classificateurs Discover fonctionne avec trois niveaux si on veut de classificateurs l'étiquetage manuel qui prend toujours la main donc c'est un utilisateur qui a fait une classification dans ce cas là en fait il n'y a aucune surcharge possible par une règle automatique ensuite nous avons un système de règles donc c'est à dire vous allez faire des requêtes et de dire tous les documents c'est vraiment si certaines conditions sont remplies alors la valeur de ce champ va être fixée à telle valeur donc tous les documents qui se trouvent dans le site SharePoint ressources humaines doivent être étiquetées comme ressources humaines ou doivent avoir par exemple et donc après derrière on va avoir automatiquement la durée de conservation qui concerne les ressources humaines donc ça c'est voilà c'est des règles de classification qui doivent être gérées par des experts et après derrière en SUS on a l'autoclassification par apprentissage donc le système est une sorte de pyramide s'il n'y a rien c'est le système d'autoclassification ou de suggestion à la classification qui prend la main s'il y a une règle la règle s'applique et s'il y a derrière un étiquetage manuel l'étiquetage prend le dessus un dernier paradigme avant de passer à la démonstration l'objectif c'est d'avoir une approche itérative afin de pérenniser dans le temps en fait cette mise sous gouvernance ou cette reprise de contrôle en fait de ces dark data la plupart du temps donc ça passe par un premier passage une première itération le début d'un projet d'assainissement par exemple on doit faire une reprise de l'historique donc c'est le plus gros chantier mais après il ne faut pas oublier que derrière à part dans des cas de migration le but c'est d'éviter en fait c'est un peu le paradigme de Sacav souvent on n'a pas rangé Sacav depuis des décennies on donne un gros coup de collier pour ranger Sacav nettoyer ce qui doit être nettoyé et après on essaie d'éviter en fait de remettre de la confusion des données non gouvernées à l'intérieur donc il faut essayer de pérenniser en état stable dans le temps donc avoir une approche itérative dans le temps tous les mois tous les trois mois essayer d'avoir cette approche là voilà on va passer à la démonstration donc démo sur lequel on va surveler rapidement quatre grands points donc la partie recherche identification des données sensibles qui vont permettre l'assainissement l'enrichissement l'étiquetage après derrière la partie autoclassification et donc finalement avec l'autoclassification on pourra assigner des cycles de vie documentaires et calculer des dates de destruction donc laissez-moi passer alors il faut que j'arrive à enlever cette démonstration voilà donc quand vous vous connectez à Discover vous tombez sur un tableau de bord ce tableau de bord est personnalisé là j'ai un problème avec ma souris je ne la vois pas voilà elle est revenue donc quand vous vous connectez en fait à Discover un utilisateur lambda ou un expert accède en fait à ce genre de tableau de bord ce tableau de bord est complètement paramétrable et représente en fait les vues sur vos actifs informationnels ici je me suis connecté en fait uniquement à un disque réseau partagé donc en tant qu'administrateur en fait vous allez pouvoir configurer on va montrer ici ajouter un référentiel de conservation et vous avez un certain nombre de connecteurs qui ont été instantiés ou pas donc ici par exemple je vais me retrouver avec des disques réseau du Google du OneDrive j'ai un connecteur SharePoint un connecteur email avec Exchange un connecteur avec Simplify c'est un vendeur de connecteurs des connecteurs Samba etc donc tout dépend en fait des connecteurs qui ont été instantiés et utilisés ici je me suis connecté simplement sur un file share derrière après l'indexation en fait vous pouvez contrôler en fait l'état de l'indexation en fait avec ce qu'on appelle ici des facettes donc ici par exemple en fait on a un tout petit corpus parce que ce que je vais vous montrer des fois vous demande un petit peu trop de temps et ça se fait un tâche de fond si mon corpus documentaire est trop large je n'arriverai plus à le démontrer mais on se crée à plusieurs millions de documents donc c'est pas ça le souci donc ici vous voyez en fait la première passe d'indexation sur les métadonnées et ensuite derrière l'indexation plein texte donc ici on voit qu'il y a un delta en fait il y a un certain nombre de documents qui ont été pas indexés on pourra cliquer dessus tout à l'heure et derrière la troisième passe d'indexation que je vous mentionnais avec l'extraction des entités donc quand vous allez rajouter vous pouvez voir en fait la progression en fait de vos états d'indexation ici le système reconnaît automatiquement sur les données en fait sur lesquelles il est arrivé à extraire le texte le type de langue de nouveau il y a un certain nombre de langues qui ne sont pas reconnues sur les fichiers exécutables des DLL etc automatiquement le système va donc classer les topologies par type de fichier ici j'ai déjà rentré en fait des étiquettes on va voir après derrière en fait ils vont permettre de commencer à classer ces informations vous voyez donc immédiatement en fait des segmentations donc par ces types de fichiers par taille de fichiers par date de dernière consultation sur les fichiers etc donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui est configurable en fait derrière en fait qui sont prélivrés en fait ici que vous pouvez rajouter et paramétrer selon le cas d'utilisation que vous voulez faire vous pouvez modifier en fait l'ensemble est modifiable donc si par exemple ici vous pouvez passer sous forme de tableau donc il suffit de cliquer vous passez un camembert etc on va revenir sur le histogramme de base voilà bon là c'est là on est plein un histogramme dans l'autre sens c'était l'histogramme horizontal voilà c'était celui-ci donc ici par exemple j'ai créé un certain nombre de tableaux de bord vous pouvez en créer autant que vous voulez en fait avec à travers ce petit bouton plus et ici j'ai derrière un tableau de bord d'assainissement en fait qui va me fournir un ensemble d'autres indicateurs qui vont me permettre d'assainir plus facilement en fait mes données etc donc au fur et à mesure que vous naviguez en fait c'est très simple vous naviguez vous avez un petit bouton ici vous retrouvez vos facettes et vos indicateurs sur le côté qui vont vous permettre dynamiquement en fait sans faire des recherches compliquées de naviguer en fait et de filtrer vos informations donc voilà là j'ai navigué en fait dans dans mon disque réseau partagé peut-être juste en point en fait ici j'ai indexé donc un certain nombre de team drive si on veut donc des disques réseaux départementaux un peu classiques ressources humaines G&A marketing projet des team drive et des user drive donc un certain nombre d'utilisateurs qui ont créé leurs disques réseaux partagés ce qui est assez représentatif en fait de ce qu'on va trouver un peu plus tard derrière j'ai créé en fait simplement deux espaces qui pourraient être votre si on s'était connecté à votre système d'archivage électronique votre système d'archivage électronique donc une zone de préservation une zone tampon en fait si par exemple il y a besoin et vocation en fait de contrôler les documents en fait engageant donc on va simplement les déplacer en fait dans cette zone tampon et après les verser dans le SAE par exemple en deux phases ou sinon vous pouvez directement déplacer depuis Discover vos documents vers votre système d'archivage électronique ou vers un système cloud donc en fait la navigation voilà simplement on va naviguer en fait et donc automatiquement ça va filtrer en fait l'information vous pouvez faire des recherches donc en fait ce qui est intéressant après derrière je vais me remettre sur le file share c'est par exemple si je vais chercher contrat on va voir qu'en fait en cherchant contrat ici la plupart de mes données c'est encore plus plutôt anglais anglophone même si je cherche contrat au lieu de contract en anglais on va voir qu'il va quand même retrouver un certain nombre de documents qui sont en anglais par exemple si je filtre en anglais histoire d'avoir que des documents en anglais on va voir par exemple des services agreements des consulting agreements en fait qui sont des contrats donc on va pouvoir retrouver après derrière le détail du texte et les mots remarquables donc les termes saillants en fait qui auront été extraits de ce texte et qui vont permettre en fait l'extraction de ces concepts si on veut et de faire l'association en multilangue donc quand je vais chercher contrat automatiquement grâce à la couche sémantique et linguistique on va rechercher en fait tous les dérivés de contrat contracteur contractant donc dans la même langue et après faire l'association et le parallèle dans toutes les autres langues qui ont été installées dans le logiciel dans ce cas là contract agreement etc donc le logiciel est capable de faire le lien entre contrat et agreement en anglais et la même dans plusieurs langues donc ça élargit évidemment le périmètre de ce qui est recherchable de manière assez considérable par rapport à juste de la recherche mot clé simple derrière on va retrouver en fait les entités qui ont été extraites c'est pas un bon exemple celui-là on va en prendre un autre en reprenant derrière les contrats allons on va en prendre des fiches de salaire c'est assez simple à prendre il faut que j'enlève ma recherche par contrat voilà je retrouve mes fiches de salaire donc là je suis dans les ressources humaines je me retrouve avec des fiches de salaire donc voilà j'ai des fiches de salaire vous pouvez télécharger directement le fichier je me retrouve avec des fiches de salaire de madame bernardetrich et derrière on va voir ici qu'il y a un certain nombre de par exemple ici un numéro IBAN qui aura assez reconnu reconnaissable des numéros ciré là on ne l'a pas implémenté mais ici par exemple on pourrait mettre une entité spécifique pour reconnaître automatiquement ce numéro de ciré et donc après derrière on va retrouver en fait ici la reconnaissance automatique donc des entités de ce document donc ici j'ai une personne c'était madame bernardetrich donc après on clique dessus automatiquement en fait on va retomber sur le texte qui aura été extrait et on retrouve madame bernardetrich on retrouve le numéro IBAN qui aura été extrait voilà donc il est reconnu automatiquement par le système des lieux des numéros de téléphone des emails donc voilà c'est un différent nombre d'entités qui sont automatiquement extraites et qui vont permettre après derrière de faire des recherches par exemple sur RGPD sur des numéros IBAN ou des numéros de ce type là des numéros de sécurité sociale qu'on va considérer comme sensibles donc l'objectif après derrière en fait donc c'est ici en fait vous allez pouvoir commencer à étiqueter à créer des étiquettes et à classer ces documents ici on voit en fait ces étiquettes on a déjà posé à deux c'est des types documentaires en fait sur cette série là on peut en prendre une autre sur laquelle on n'aurait pas classé voilà ici j'ai rien du tout ah aussi j'ai des étiquettes ici sensibles et donc le système est relativement simple donc c'est simplement vous allez prendre un certain nombre d'actions que vous pouvez directement faire en sélectionnant les documents donc ça je le fais manuellement donc vous allez modifier des champs par exemple ici j'ai l'étiquette ajouter une étiquette et on va ajouter une étiquette sensible voilà on rajoute l'étiquette sensible on va mettre à jour le document donc ça prend un peu de temps la demande est prise en compte et derrière ça se fait en tâche de fond après derrière les volumes normalement on ne le fait pas de manière unitaire on le fait par grand volume donc si je remets voilà je rafraîchis la page mon étiquette sensible a été rajoutée vous pouvez consulter à tout moment en fait l'ensemble en fait des actions et suivre les actions que vous avez faites les volumes normalement sont plus grands que sur ce cadre des démos donc toutes ces opérations se font en tâche de fond et vous pouvez suivre en fait le traitement de vos opérations cliquez dessus et en fait vous voyez en fait l'ensemble des documents en fait ici j'ai édité ou j'ai étiqueté un certain nombre de documents ceux qui sont en cours l'ensemble a été terminé les documents qui sont en cas d'erreur et qui auront été rejetés donc ça vous pouvez très facilement en fait suivre le progrès en fait de l'ensemble des actions qui sont en cours sur votre votre système Discover si on passe à l'assainissement derrière différents types d'assainissement possibles donc revenons par exemple sur il faut que je retrouve des fichiers PDF voilà on va le reprendre ici on veut faire une analyse de ces fichiers PDF par exemple donc on clique simplement sur le bouton analyse on va avoir ici dans la sélection en fait que j'ai sélectionné donc j'ai du PDF etc différents types documentaires on peut zoomer en fait sur ces PDF voilà sur les PDF et après derrière par exemple on veut savoir s'il y a des PDF qui sont obsolètes ou pas donc on va simplement commencer à faire des tableaux croisés et ici par exemple j'ai du PDF 1.3 ou du PDF du PDF A et donc très simplement vous pouvez vous dire ah ben j'ai du PDF je veux plus de PDF 1.1 1.2 qui sont en format d'obsolescence et donc après derrière naviguer dans ces PDF qui par exemple auront atteint un degré d'obsolescence à tout moment vous pouvez raffiner votre votre recherche en fait avec des recherches donc par exemple de ce type là donc par type de fichier pour filtrer par étiquette que vous auriez déjà tagué par langue par taille de fichier donc par exemple ici on veut rechercher tous les grands fichiers qui font plus que 25 mégas et de dire est-ce qu'ils ont vraiment lieu de être j'ai une erreur dans ma recherche un peu trop de fichiers ouvert on va reprendre c'est l'effet démo évidemment ça marche pas donc on va passer par une facette et prendre tous les fichiers par exemple qui sont ici qui font plus que 50 mégas donc ici on va se retrouver évidemment la plupart du temps avec des fichiers zip des fichiers exécutables que vous allez pouvoir rapidement assainir donc vous allez simplement sélectionner tous ces objets les marquer en fait donc deux modes en fait très simples c'est donc un ensemble de champs que vous pouvez paramétrer dans le logiciel ici j'ai des étiquettes ou des types documentaires ou alors derrière vous pouvez créer des baskets donc c'est un autre moyen en fait assez simple de pouvoir créer des baskets par exemple donc on va vous montrer le comportement des baskets ici j'ai un certain nombre de baskets que j'ai créé de paniers donc tous les documents à assainir à classer à migrer à préserver à supprimer vous comprenez un peu le principe et donc après vous pouvez revenir sur ces documents vous allez simplement naviguer isoler identifier ces documents et après derrière les mettre dans des baskets afin de prendre un certain nombre de mesures quand il s'agit de prendre des mesures simplement vous allez sélectionner et donc par exemple ici les supprimer je ne vais peut-être pas le faire vous pouvez déplacer donc vous retrouvez l'ensemble de ces documents et par exemple vous allez les déplacer dans votre système d'archivage alors voilà et vous allez déplacer ces documents qui vont la demande a été prise en compte et vont gentiment être déplacés dans le système d'archivage voilà vous pouvez donc faire de la recherche en fait derrière pour assainir en fait par règle en fait comme ça en fait là je suis en train de copier par exemple des critères donc là vous voulez par exemple tous les types de fichiers qui sont des exécutables et qui n'ont pas vocation par exemple à être donc vous allez les taguer par exemple ici un certain nombre ont déjà été tagués comme document rote donc à détruire celui-ci ne l'est pas par exemple donc après derrière vous pouvez typiquement faire des requêtes un tout petit peu plus compliqué sans rentrer trop dans les requêtes par exemple si vous voulez tous les documents qui sont de ce type là mais qui ne sont pas encore tagués donc simplement vous allez rajouter tous les labels en fait tous ceux qui n'ont pas un label ça c'est pas le label donc c'est le champ tag voilà et donc on se retrouve avec uniquement le delta en fait de tous les documents qui sont des fichiers type application et qui n'ont pas encore été tiquetés donc qui ne sont pas passés par une revue d'experts par exemple l'avantage en fait de ce genre de requête c'est que vous pouvez la sauvegarder donc simplement vous allez dire on va dire que en fait vous avez interdit en fait le stockage de tous ces fichiers applicatifs sur vos disques réseaux partagés par exemple donc on va dire application ou nouvelles applications interdites voilà et donc après derrière vous voulez par exemple automatiquement recevoir un email je ne sais pas toutes les semaines la semaine donc vous pouvez simplement envoyer en fait des emails périodiques par rapport à cette requête là donc comme ça vous êtes sûr en fait derrière que quand vous repassez derrière que vous allez marquer et étiqueter correctement en fait ces 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 nouveaux fichiers en fait interdits derrière vous allez pouvoir après derrière les éviter et recevoir juste les emails du 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 delta voilà donc de la même façon donc sur n'importe quel champ que vous auriez mis dans le système donc là par exemple je vais reprendre des champs les cartes de crédit vous voulez toutes les cartes de crédit tous les fichiers qui comportent des cartes de crédit visa que vous verrez peut-être isoler donc simplement voilà vous avez en fait l'ensemble des champs disponibles dans discover à un moment donné qui sont disponibles vous avez ici une base en fait en ligne en fait qui permet directement de voir l'ensemble des champs en fait qui ont été paramétrés donc simplement vous prenez le champ celui-là par exemple un noeud credit card c'est celui que je viens de prendre en fait et donc vous vous rajoutez par exemple visa mais ça peut être je sais pas si j'ai des mastercard je sais pas si j'en ai voilà il y en a certains dans ce fichier là donc ici et là on va reconnaître en fait c'est un fichier avec un certain nombre de numéros de cartes de crédit on va le reconnaître dans les entités ici on va reconnaître un certain nombre de cartes de crédit diners visa mastercard etc donc typiquement quelque chose qui n'a rien à faire sur un disque réseau partagé toujours en fait sur l'extraction d'entités en fait donc quelque chose qui est assez sympathique à faire en fait quand par exemple vous avez des recherches de type RGPD c'est vous allez créer par exemple bon là j'allais déjà mais sinon vous pouvez créer en cas RGPD donc là je vais simplement aller sur la partie RGPD elle existe déjà et de dire par exemple que vous avez madame Adams qui vous fait une requête en fait sur l'ensemble qui veut savoir en fait ce que vous détenez par rapport à son compte donc vous allez sur les personnes Dorothy Adams voilà vous la retrouvez ici automatiquement donc vous voyez et donc quand vous cliquez en fait derrière automatiquement je vais retrouver en fait tous les fichiers qui auront été indexés donc quelle que soit leur topologie ça peut être des emails du share drive du share point et qui comporte l'entité Dorothy Adams en fait qui aura été automatiquement extraite donc ici j'ai une fiche de salaire de Dorothy Adams des monthly statements des bulletins de paye etc donc si on va cliquer on va cliquer dessus on va voir en fait derrière voilà on a repris automatiquement Dorothy Adams de cette fiche là ce qui est intéressant par exemple ici en termes d'assainissement c'est on va voir ici qu'il y a un peu du Dorothy Adams un peu partout donc c'est là il y a un mélange par exemple Linda Brown sur les disques personnels utilisateurs qui est un autre employé a créé un répertoire payroll et elle a les fiches de salaire de peut-être sa collègue ou d'un autre employé donc ça paraît assez bizarre ou assez donc là en fait derrière vous pouvez aller regarder derrière et reprendre ce fichier et dire bah oui c'est bien une fiche de salaire de Dorothy Adams qui est chez Linda Brown donc qu'est-ce que cette fiche de salaire fait là au-delà même d'avoir des fiches de salaire en fait sur par exemple en disque réseau partagé je vais faire venir un petit peu toutes ces fiches de salaire voilà donc ici vous voyez automatiquement en fait une facette avec l'ensemble en fait des données personnelles au sens RGPD qui ont été automatiquement détectées comme mentionné vous pouvez rajouter vous-même en fait des données qui sont propres à votre organisation donc de la même façon sur les personnes disons que vous avez un litige avec la société Pira donc recherche assez compliquée donc ici c'est très simple vous allez sur il faut que je retrouve où j'ai mis les noms de société l'organisation voilà et on va faire une recherche Pira voilà donc ici je me retrouve avec l'ensemble donc l'avantage en fait du système c'est que si on fait une recherche Pira simplement dans un disque dans un dans un dans un explorateur Windows donc ici je suis la partie que j'ai annexée je vais rechercher il va me mettre Pira voilà je vais faire Pira Energy ben voilà Windows ne me retrouve aucun fichier si je fais la recherche ici Pira Energy Group je retrouve d'autres fichiers donc déjà j'en retrouve 146 au lieu d'aucun sous Windows mais en plus derrière il va voir qu'il y a d'autres types de sociétés qui s'appellent Pira le Pira Group donc c'est peut-être une holding avec différents alors il y a des sociétés qui n'ont rien à voir c'est un Pira de magazine donc évidemment il faut pouvoir trier et donc après derrière je vais simplement reprendre en fait tous ces fichiers Pira et on va pouvoir voir en fait d'autres organisations qui sont associées en fait à ce corpus documentaire donc ou des emails là je n'en ai pas beaucoup mais par exemple derrière si on va dire ben voilà je vais voir en fait il y a un lien entre Pira et la compagnie Southorn je vais cliquer sur Southorn et derrière essayer de retrouver des emails par exemple voilà il y a des liens avec Serita Sanders de nrc.gov ou Carolic à la guerre etc et donc on peut aller investiguer en fait par croisement ainsi des liens entre une société d'autres sociétés histoire d'aller par exemple après derrière dire ben je vais mettre je vais mettre toutes ces informations je vais les sélectionner et je vais les mettre ben par exemple je vais les archiver je vais les rajouter à une corbeille je choisis ici un panier ici par exemple j'en avais déjà créé une un gel légal on va rajouter en fait toutes ces informations sur Legal All Pira Energy je les enregistre et comme ça après derrière automatiquement j'aurai un panier où je vais pouvoir prendre un certain nombre d'actions correctives simplement les supprimer du disque réseau les copier en fait pour les sécuriser et les préserver pour assurer mes gels légaux dans un SAE ou dans un dans un dans un coffre-fort ou autre système à valeur probante le temps passe très vite donc je voulais quand même passer après derrière sur le système de de règles et d'autoclassification là on a vu un peu le système de d'étiquetage manuel donc évidemment les utilisateurs finaux qui vont accéder et qui n'auront pas le droit en fait de voir ces actions la plupart du temps les utilisateurs finaux ont les mêmes vues mais en fait sans la partie action donc c'est une vue en consultation et une vue en recherche vont pouvoir bénéficier en fait de ces étiquetages de ces topologies après derrière qui ont été faites sur votre corpus documentaire c'est tout l'avantage en fait du système donc après derrière en fait deux systèmes au niveau des règles donc on va rentrer un petit peu sur les catégorisateurs vous voyez ici il y a des catégorisations basées sur des règles que j'ai activées une catégorisation automatique que je n'ai pas pour le moment activée sur ce système là donc après derrière vous allez pouvoir via le même système de sauvegarde de dire par exemple ici dans tout ce qui est voilà documents GNA e-commerce bon alors là c'est peut-être pas un très bon pourquoi pas vous allez vouloir documenter en fait ou étiqueter tous ces documents comme e-commerce automatiquement et tout ce qui va venir par la suite dans ce corpus on pourrait imaginer que c'est des sites SharePoint comme mentionné avec un site SharePoint e-commerce ou qui va remplir une certaine règle vous pouvez combiner toutes les règles toutes les facettes entre elles dire que je veux que des documents en anglais que les PDF etc et vous allez complexifier votre règle une fois que vous avez défini en fait votre règle vous allez la sauver donc là je suis dans e-commerce si je clique c'est mieux donc voilà c'est une règle qui va concerner le e-commerce vous allez la rajouter dans votre règle d'autoclassification et on va dire que on va les taguer comme e-commerce la recherche a été enregistrée ça va prendre un petit peu de temps donc après on peut on peut rafraîchir on va voir on va laisser tourner le système ça tourne à peu près une fois par minute et on va voir les étiquettes après e-commerce qui vont automatiquement se rajouter si je rajoute des fichiers ça sera la même chose j'ai un autre corpus en fait ici derrière que je vous ai pris en fait qui est en corpus bancaire donc en fait derrière vous allez voir j'ai des fichiers en fait bancaire de ce type là donc ici j'ai simplement pris en corpus bancaire que j'ai déjà étiqueté pour traîner le système donc ici on va voir par exemple derrière j'ai des documents qui sont des closing disclosure en anglais bon c'est un corpus anglais là j'ai des pré-hypothécaires donc je les ai déjà labellisés comme pré-hypothécaires etc donc tout mon petit corpus avec un ensemble de documents ici on va voir j'ai un ensemble de labels que j'ai déjà pré-identifié et pré-formé donc le système est auto-apprenant donc simplement j'ai formé ce système et donc après derrière en fait je vais rajouter un nouveau disque réseau donc voilà c'est par exemple tous les nouveaux fichiers on va tout indexer il faut juste que je retrouve le chemin de mon disque je vais le sauver et donc après derrière en fait le disque va être indexé j'essaie de me dépêcher puisqu'on arrive à la fin de l'heure et c'est assez intéressant comme alors il faut attendre un petit peu l'indexation voilà donc j'ai tous mes documents ici on voit en fait derrière qui sont en cours d'indexation donc c'est mes nouveaux documents en fait que je viens de rajouter dans le système qui était dans le nouveau disque réseau là ça pourrait être un nouveau disque réseau qui vient d'arriver aujourd'hui pas de tag pour le moment le système de tagging va se mettre en place et donc va automatiquement classifier ces systèmes ces données on va revenir en fait sur l'ancien ici en fait que j'avais sur e-commerce pour voir si ça a été fait voilà donc ici si vous vous rappelez on était dans e-commerce toutes les étiquettes e-commerce ont été rajoutées en fait automatiquement par le système de règle donc ça c'est vraiment à travers le système de règle et si on revient en fait sur son système bancaire alors là le système est un peu lent pas très réactif donc ce que je vous propose c'est qu'on arrive à la fin du temps donc on va laisser tourner le système et pour l'instant comme ça je peux prendre les éventuelles questions je vais regarder la liste des questions alors c'est pas facile à voir les questions alors merci pour la démo l'échantillon reste raisonnable comment fait-on quand on a plusieurs milliers de terabytes donc le système comme mentionné est orienté sur des microservices donc il y a une partie en fait l'indexation initiale sur lequel deux gros services en fait prennent le plus de temps en fait donc c'est les services d'extraction de texte et les services d'enrichissement vous allez pouvoir en fait en rajouter en fait autant de ces microservices au démarrage donc pour reprendre votre corpus initial c'est là en fait derrière vous allez étaler ça dans le temps de la reprise ensuite le delta incrémental vous allez pouvoir réduire en fait la taille en fait de votre discover pour après simplement gérer le delta le delta donc vous allez enlever un certain nombre de ces microservices au niveau de l'apprentissage en fait c'est la même chose donc la première fois en fait l'apprentissage va prendre du temps et après derrière ça tourne en tâche de fond donc le côté apprentissage se fait en tâche de fond de manière totalement transparente y compris en fait sur des dizaines de terabytes de contenu voilà je ne sais pas s'il y a d'autres demandes alors voilà j'ai recliqué pour finir en fait sur mon incoming ici et on va voir en fait l'autoclassification donc ici par exemple on a l'autoclassification closing j'ai essayé de mettre des termes donc là on voit des fichiers de type closing qui ont été automatiquement en fait identifiés des prêts donc ça c'était mes fichiers de type Mortgage ici des accusés de réception etc donc on voit que le système a marché pas trop mal et en fait j'avais mis une catégorie fourre-tout autre où on retrouve en fait tous les autres fichiers les trois autres fichiers qui étaient un petit peu fourre-tout et qui sont allés dans la catégorie autre donc on arrive voilà je vous ai fait un rapide tour d'horizon en fait de Discover sur comment en fait assainir classer enrichir en fait vos différents corpus documentaires et donc prendre un certain nombre d'actions correctives par dessus ce corpus je vois qu'il n'y a pas d'autres questions donc je vous propose en fait derrière d'en terminer aujourd'hui par cette démonstration donc l'objectif c'est vraiment reprenez le contrôle de vos informations il y en a de plus en plus vous pouvez la plupart du temps pas laisser en fait cet état perdurer au sein de vos organisations respectives donc n'hésitez pas à nous recontacter soit à travers notre site web il y a d'autres blogs ou d'autres articles livres blancs complémentaires nous contactez directement nous envoyez un email si vous souhaitez une démonstration personnalisée n'hésitez pas et on se fera un plaisir de vous donner des informations complémentaires merci à tous pour votre présence j'espère que cette démonstration vous a été pertinente et relevante par rapport à vos cas d'utilisation bonne journée à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501